bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise le belin alors pour information aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier parce que je fais ça en position d'exposition donc je vais vous montrer un petit peu la salle où j'expose aujourd'hui et en même temps je vous montrerai comment je fais en rixomac donc si vous souhaitez voir ça je vous donne rendez vous dans la suite de la vidéo à tout de suite dans cette vidéo je vais vous montrer comment je prépare les morceaux de carton en amont de l'expo là je suis en train de préparer mon meuble pour l'exposition alors j'ai fait l'état des lieux les cartons que je pouvais avoir donc là j'en avais un grand que j'ai récupéré et il est super dur sur le dessus il n'y a pas allumé mais là l'intérieur il est nickel gros donc je vais pouvoir utiliser celui-là des gros des grands comme ça des verts que je pourrais mettre à l'intérieur j'en ai plein comme ça des jaunes alors quand j'en ai comme ça tout de suite je les ramasse parce que c'est très rare d'avoir un carton de cette qualité là car il est brillant j'avais déjà fait la girafe avec sur mon ancienne chaîne j'avais pu faire la girafe avec ce carton jaune et là il m'en restait quelques petits bouts c'était plutôt des chutes et là en fait sur l'exposition fait le thème c'est le jaune et le vert donc c'est c'est plus point parce que là j'avais carton jaune et les cartons vert donc je vais pouvoir les utiliser pour fabriquer le meuble donc ça comme le bout là je vais venir porter sa taille sur l'autre côté comme ça j'aurais déjà ça le gagné tout à l'heure et le petit plat qui a trop c'est là aussi donc j'ai pris une ficelle une épingle et un crayon pour ça ça va me permettre de tracer un arrondi et là je vais faire une deuxième bande et je recommence maintenant que j'ai enfin terminé le dessin je vais pouvoir procéder au découpage alors le plus délicat c'est de couper le rond alors quand je m'y mets plus bien je pose bien ma main à main je plante mon cutter et je tire il faut passer plusieurs fois il faut pas hésiter à changer la la une fois que tout est coupé je retourne en carton et je vais venir reprendre par l'arrière ce qui m'évitera d'abîmer les cases en les arracher en fait et je vais mettre quand même des petits numéros deux trois quatre voilà ça prend deux secondes et ça peut faire gagner du temps par là-dessus je vous mets je vais mettre tout je vais mettre je vais faire tout C'est parti ! Maintenant, je vais le garder et le décaler sur l'autre morceau de carton. C'est parti ! Donc la seule chose que je vais couper, c'est ici, et le morceau de carton ici, à cet endroit-là. Et tout le reste, après, je vais le laisser intact. C'est parti ! Donc là, il est tard le soir, je viens de finir. Donc en gros, ça ressemble à ça. Là, j'ai tout mis ensemble dans un sac. Et on va voir ça quand je serai à l'exposition, de montrer comment j'assemble tout ça une fois sur place. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !